L'image c'est le funambule, c'est quelqu'un qui entre deux points fixes se déplace avec une précaution de tous les instants parce qu'il peut dévisser et tomber. Donc la vraie menace ce n'est pas l'horreur d'un côté ou le faux bucolique de l'autre, la vraie menace c'est qu'on peut à tout moment tomber et dans ce cas perdre les deux. Je crois qu'il est indispensable de se rendre compte qu'on ne peut pas avoir son équilibre en essayant de s'installer dans le lieu dans lequel on est en sécurité, c'est pas vrai. Donc tout ce qui est identitaire, tout ce qui est enracinement, toutes ces idées là sont des façons d'éviter l'attention qui elle, même si elle est effrayante par moments, elle est la vie, elle est vivifiante. C'est dans le mouvement finalement qu'on trouve l'équilibre ? C'est dans le mouvement et ces mouvements sont d'une certaine manière exactement ce qu'on a dans les arts. Un morceau de musique c'est exactement la chose, il y a une dissonance, sinon la musique qui serait uniquement harmonieuse par exemple, c'est un peu banal. Et donc les grands compositeurs, les aménages des tensions, mais purement musicales, pour ensuite les résoudre dans une espèce de course qu'on appelle le développement. Dans la musique classique c'est comme ça. Quand je pense à la musique, la musique industrielle par exemple, qui est là uniquement pour nous bercer dans une espèce de confort auditif, elle a évincé ces moments de tension. Elle rejoue inlassablement les cadences qui présentent des solutions. Tous les enfants jouent avec la peur quand ils sont tout petits. Les comptes de fées sont là pour leur permettre de gérer cette peur. Mais cette peur est délicieuse aussi. C'est une peur vivifiante. Maintenant si on veut supprimer la peur, présenter aux enfants uniquement un joli ordre des choses où il n'y a pas de conflit, et bien on ne les élève pas. On les maintient dans un état qui est tout à fait, je ne sais pas, primaire. Alors comment on les aide à domestiquer la peur ? La peur c'est essentiellement un traitement de la peur par ce mouvement qui peut être le mouvement du récit, ça peut être même des activités, de jeux, etc. Mais il faut qu'il y ait du risque d'un côté et des solutions de l'autre. C'est comme si on marchait sur deux jambes. On ne peut pas marcher si on a une seule jambe, ça devient très compliqué. On prend une jambe de secours en bois. Mais marcher, ça signifie qu'on bascule d'un pied sur l'autre. Et donc, comme vous disiez, c'est le mouvement qui est en fait en jeu. Accomplir des mouvements qui sont des mouvements réussis, ça nous donne un sentiment d'exister qui est incomparable. Puisqu'on est sur le sujet de la transmission, qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de votre pensée ? Enfin, si je résume un peu ce que l'on s'est dit, je pense qu'il y a un art à rendre désirable le fait de prendre son temps. Être ensemble, c'est prendre son temps. Et ça, c'est un apprentissage. Et qui peut fonctionner que si quelque chose de réellement désirable se profile à distance. À distance de l'index qui la montre. Si on n'a pas envie d'y aller, si on veut avoir une chose qui remplace ce cheminement par une satisfaction immédiate, tant pis. Merci de m'avoir accordé tout ce temps. Avec grand plaisir. Merci. Si je peux me permettre un petit conseil, n'hésitez pas à réécouter cet entretien. Prenez le temps, une fois, deux fois, trois fois. Je peux vous assurer, je l'ai fait. Et à chaque fois, on décèle de nouveaux joyaux de ce que partage avec nous Heinz Wiesman. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter la vidéo ici sur YouTube. N'hésitez pas non plus à la partager sur les réseaux sociaux, avec vos amis, avec votre famille. Si vous voulez être préparé pour les prochaines vidéos, activez la cloche. Comme ça, vous serez informé. Ce sera dans deux semaines. Et moi, je vous dis à très vite sur Matryoshka. Salut ! Matryoshka 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 Matryoshka